Ça va jusqu'où tu peux aller, à quel point tu peux aller proche des gens. C'est vraiment ça que je cherche. Une fois que tu as eu cette petite roche d'adrénaline, de prendre une photo que tu n'étais pas game d'apprendre au début, puis là, finalement, tu apprends. Après ça, tu veux reproduire ça. Hey, bonjour! Salut! Moi, c'est Éric Boily. Présentement, on choisit avec une Canon A1 avec un objectif de 28 mm. Pour prendre plus large, j'aime ça quand même prendre les shots de proche. Je le mets à peu près à 5 pieds ou 1.5 m pour prendre les shots. C'est à f11, ça fait que ça me donne de 1 m à 3 m, puis je vais être en focus. Présentement, Ilford HP5 HP5 Plus. Pousser deux stops à 1 600. Pour l'hiver, c'est ce que je préfère, plus de latitude avec la lumière. Les premiers rouleaux que j'ai pris étaient en couleur. Quand j'ai reçu les résultats, je ne les trouvais pas terribles. J'aime mieux me concentrer sur le noir et blanc sans couleur. Pendant là, on dit timeless. Ça vieillit mieux, je trouve. C'est moins, on pourrait dire, moins trendy pour Instagram, tout ça. On voit mieux l'expression des gens aussi. Ça porte plus l'attention sur les gens que sur le background avec toutes les couleurs et tout ça. Effectivement, je suis normal ici à tous les jours. Avant le travail, j'aime bien ça venir passer une coupe d'heure, marcher. Ça fait du bien de prendre l'air, ça me fait sortir. Je suis toujours à la quête des meilleures photos de l'avant. Pardon? Là, je le sais. Moi, je t'ai vu. Ça va? Une photo? Non, elle est belle. Je ne suis pas beau, elle est plus belle. Vous ensemble, les deux. Merci. Oui, Mario, je suis recherché. Oui, 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 Mario. Il a recherché, lui, c'est vrai. Il ne faut pas qu'il passe. Ça, puis tout le monde ensemble? Oui. Let's go. Là où je passe, je ne serais pas ici. Si je serais cherché, je ne serais pas ici. Qu'est-ce que tu as pris la photo? Ça ne me dérange pas. Si les gens veulent savoir pourquoi j'ai pris la photo, souvent, c'est ça la question, pourquoi tu as pris la photo. Ça ne me dérange pas de leur expliquer pourquoi j'ai pris leur photo. En termes de confrontation, je n'en ai pas vraiment beaucoup. Peut-être une par mois environ. Mais ce n'est jamais quelque chose de trop grave. Je n'utilise pas de flash non plus. Je pense que le flash, c'est vraiment ça qui va plus créer des confrontations. Mais si tu as une bonne attitude, un sourire, tu fais des compliments. D'habitude, les gens sont super cool. Tu as vu la photo de ma face? Non, ce n'était pas toi. Ok, tu es sûr? Oui, oui, oui. Non, ce n'est pas toi. Tu es vraiment visé comment? Non, c'est les deux gars en suit qui viennent de passer. Ok, c'est chill. Merci. Dream come on, Leica M6. Comme tous les photographes de riz, j'imagine. Avec une 28 mm, peu importe, 6 microns. Le classique, aller à New York. Je n'ai jamais été shooter à New York. C'est sûr que c'est quelque chose. Pendant les meilleurs photographes. C'est là qu'il y a le plus d'action, le plus de gens, le plus de caractère. L'architecture, tout ça. C'est sûr qu'aller à New York, c'est pas mal la place que je voudrais essayer. Moi, ça fait juste un an que je shoot. Mais je cherchais comme un hobby, un loisir pour sortir de chez moi. Prendre l'air. Je fait mes recherches. J'aime tous les trucs qui sont un peu plus vintage. Les caméras m'attiraient. C'est pour ça les caméras comme 35 mm. J'aime les trucs un peu plus compliqués aussi. Faire comme de A à Z. C'est ce que j'aime. Je développe mes propres films. Si on peut retourner, il n'y a plus rien. Ça va, puis il me reste comme 3 shots avant de reload. À date, il y a juste les prints que je ne fais pas. Mais sinon, de développer, tu peux expérimenter aussi. Selon le développeur que tu prends, le nombre de temps. Si je ne te cache que pas, c'est le côté économique aussi. Ça me permet de shooter plus pour le même prix. Ça, c'est avantageux aussi. Mais ça te permet de contrôler. Tu veux mettre plus longtemps, avoir plus de contraste, un peu moins. Dans la cuisine chez nous. En attendant d'avoir plus de place, c'est soit dans le bain, soit dans le levier. Je suis déménagé pour le sport avant. Là, je suis resté ici depuis ce temps-là. J'aime vraiment le vibe de la ville. C'est sûr qu'on aime faire de la photo de street à Montréal. C'est vraiment l'idéal au Québec. Tu as ton sexe, là? Oui. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. avant de prendre la photo, c'était correct. C'est une nouvelle caméra et je ne sais pas si elle a des light leaks. Je mets du tape pour l'instant. Marketplace, toujours des bons petits deals sur Marketplace. Tant que les gens sont respectueux envers les gens dans la rue, c'est pas exagéré, je pense. Le plus qu'il y en a, le mieux c'est. C'est pas quelque chose... Je suis pas content d'être un des seuls, disons. Je pense qu'il y a de la place. Non, pas beaucoup. Surtout sur film, on n'est vraiment pas beaucoup. C'est vraiment une petite communauté qui débute. Il y a plus qu'il y en a, le mieux c'est. Il y a plein de gens, il y a des photos pour tout le monde. Tout le monde a un style différent, je suis pas inquiet pour ça. J'essaie de pas, justement, d'avoir trop de triggers, d'y penser avant. Si je suis sur le moment, je sens qu'il y a une photo à prendre, je vais la prendre. Sinon, comme tout le monde, j'ai des triggers. J'aime bien les personnes plus âgées, j'aime bien prendre leurs photos. Ça fait des beaux traits en noir et blanc. Des situations cocasses, des choses plus humoristiques. C'est pas juste d'avoir des gens qui marchent, parce que... Même s'il y a un caractère, tout ça, la personne... Si c'est juste une personne qui marche, ça raconte pas d'histoire. Je sais quand même, dans certaines des photos, trouver une histoire là-dedans. Des fois, c'est juste la personne. Des fois, c'est juste un groupe de gens. J'essaie de trouver des moments, mais j'ai pas de... Ça évolue avec le temps. Un mois, ça peut être quelque chose. Après, ça peut être d'autres choses. Nouvelle inspiration. Quand ça fait pas longtemps, j'en fais aussi. J'essaie de découvrir, voir qu'est-ce que j'aime mon style, avec le temps. J'essaie surtout de pas faire mal paraître les gens non plus. Pratiquement pas de photos de personnes itinérantes. Souvent, je shootais avec Skyler. On est pas mal les deux ensemble. On fait notre petite affaire. Je vais aller pour le classique. Sans surprise, Gary Winogrand. C'est pas mal lui. C'est pas mal lui pour le street qui m'a inspiré le plus. Un petit peu de Bruce Gildon aussi. J'aime bien ses close-up de proche. Moins agressif que lui. Je suis allé jeter ça, Gary. I feel like I know you! Sinon, un que j'ai découvert récemment, c'est Andrew D. Wagner, à New York. Vraiment inspirant. Il prend des photos noir et blanc, elles sont super bonnes. Et puis, encore une certaine photo. Et puis, alors, je viens. Il prend une culture de la Shutout. A creixage. Un petit peu. Tout 911. Il prend des photos. C'est une autre question. Il prend un gros dénie. Il prend une petite flap. Il prend un petit peu. Une fois qu'on devient, qu'on a l'air bizarre, on s'en va. Pas que tout le monde nous a spoté.